Bonjour, alors on a vu dans la vidéo précédente l'importance du E dans l'objectif SMART-F, donc de l'intention et de l'émotion. Aujourd'hui on va parler du F, donc de l'aspect fun. D'après les neurophysiciens, là où nous avons les meilleures dispositions, c'est pour le jeu. D'ailleurs vous pouvez l'entendre J-E, je c'est-à-dire être soi-même. Paradoxalement, c'est ce que l'on fait le plus sérieusement. Grâce à la neurobiologie, on sait que le cerveau se développe là où il est utilisé avec enthousiasme. D'ailleurs dans une interview d'André Stern qui explique que les chercheurs en neurosciences ont découvert que l'utilisation intensive des SMS permettait de développer la zone responsable du mouvement des pouces chez les jeunes. Et il n'est pas surprenant que les chirurgiens qui jouent avec des consoles de jeu, donc avec des manettes et plus de facilité en microchirurgie. Au départ, avec cette découverte, les chercheurs se sont dit qu'une activité intensive permettait de développer une zone du cerveau, alors on pouvait appliquer ça avec n'importe laquelle des matières. Et puis ils se sont rendus compte que... Enfin pas du tout en fait, ça fonctionne uniquement si cette activité est pratiquée avec enthousiasme et non pas si elle est forcée. Et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que là on touche à un point très important. Malheureusement, on se limite beaucoup trop souvent à ce que l'on sait faire. J'entends beaucoup trop souvent des personnes qui me disent « mais je suis trop vieux pour faire ceci, je suis trop vieux pour faire cela ». Et lorsque je demande à quelqu'un ce qu'il voudrait vraiment faire, cette croyance limitante va écarter inconsciemment bon nombre de choses qui pourtant nous feraient vibrer. Et il y a deux conséquences à cela. Soit on n'ose pas se projeter vers l'objectif qui nous fait vraiment vibrer et on se retrouve à poursuivre un objectif qui nous enthousiasme pas tant que ça. C'est donc pas étonnant qu'on ne se donne pas à fond et, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, qu'on baisse les bras tôt ou tard lorsque les obstacles vont se présenter. Soit on va malgré tout noter cet objectif, mais le pont entre ce dernier et la situation actuelle semble tellement grand qu'il paraît même infranchissable. Et lorsque l'on se met à découper les objectifs intermédiaires, on se rend compte que parmi ces étapes, il y a l'acquisition de compétences, que l'on ne croit généralement plus possible. Et puis là, on peut venir compter sur l'entourage pour venir renforcer cette croyance limitante. Et puis il y a également la notion de temps, qui plus on avance en âge, plus on a l'impression qu'on va en manquer et qu'on n'y arrivera jamais. Alors qu'avec enthousiasme, on peut apprendre très rapidement. Alors oui, on ne va pas se mentir, avec l'âge, ça prend plus de temps, surtout si on a perdu l'habitude d'apprendre. Comme le disait mon instructeur d'avion, de façon schématique, pour apprendre à voler, à 20 ans il faut 20 heures, à 60 ans il en faut 60. Et si on a toujours été actif, qu'on a toujours fait fonctionner notre sphère d'apprentissage, ça prendra moins de temps pour une personne de 60 ans, au même âge, qu'une personne qui a passé 40 ans à l'usine à répéter exactement la même chose. Mais au final, ce n'est pas très important. Par exemple, bien entendu, il est plus facile pour un jeune qui est presque né avec l'informatique et les technologies modernes de devenir un digital nomade. Maintenant, moi j'ai pu accompagner des personnes entre 40 et 70 ans qui ne savaient ni faire un copier-coller, ni créer une adresse Gmail, et qui en quelques mois, savaient créer un PowerPoint et animer une formation en ligne. Tout simplement parce qu'il y avait un intérêt derrière. Autre exemple qui parlera à tout le monde, l'apprentissage des langues étrangères. Ce qu'on peut apprendre pendant des années dans une classe, ça va beaucoup plus vite quand on regarde des séries ou des films en VO, ou en traduisant des chansons dont on a vraiment envie de comprendre le sens, et ça ne prend que quelques mois quand on est en immersion dans le pays. Parce qu'il y a d'une part la quantité, d'une autre part l'intérêt et l'enthousiasme. Tout comme en sport, par exemple au hockey, et là je vous parle de vécu, apprendre à patiner en se concentrant sur ses patins et sur ses pieds avec la peur de tomber et de se faire mal, ça peut prendre du temps. Maintenant, si vous prenez une crosse et que vous courez après un palais, enfin vous patinez derrière un palais, vous oubliez vos pieds et vous allez vous marrer, et naturellement et rapidement vous allez apprendre. Et c'est comme ça absolument avec tout. Donc une fois qu'on comprend ça, on se rend compte que rien n'est impossible. Et puis autre point important, n'oubliez jamais que dans pire des cas, comme l'avait bien compris Henri Ford, ce que vous ne savez pas faire et que vous n'avez pas vraiment envie d'apprendre, et bien vous pourrez toujours le déléguer à une personne qui le fera avec plaisir pour vous. Et ça, en aucun cas, ça ne doit vous empêcher d'atteindre votre but. Donc, en conclusion, l'enthousiasme vous guide vers un effort délibéré qui va vous permettre d'y passer des heures, raison pour laquelle votre objectif doit vous enthousiasmer au plus haut point et vous apporter du fun. Donc pour aujourd'hui, je vais vous demander de valider ces deux points. D'une part, est-ce que votre objectif vous enthousiasme vraiment au point de ne laisser aucun obstacle ou aucune excuse vous barrer le chemin ? Et qu'est-ce qui le rend fun ? Quel plaisir vous allez en retirer une fois que vous l'aurez atteint ? Cette dernière question est vraiment importante parce que trouver ce qu'il y a de fun dans votre objectif, ça vous permettra d'une part de le personnaliser, mais surtout s'il s'agit d'un objectif business, ce sera votre angle d'approche, ce qui offre votre projet spécifique. Pour certains, ce sera l'aspect social, pour d'autres, ce sera l'aspect challenge, la nouveauté, la découverte, bref. Tout ce qui peut résonner en vous, notez-le soigneusement. Et dans la prochaine vidéo, on viendra valider tout ça avec un exercice que j'affectionne particulièrement. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'objectif smartness, ça vous permettra de le définir. Pour les autres, ça viendra vraiment le valider. N'oubliez pas que c'est toujours plus fun de faire ces exercices à plusieurs, donc n'hésitez pas à inviter du monde en envoyant leur lien d'inscription si vous voulez le faire à plusieurs. Et puis, notez dans les commentaires vos besoins, vos questions, vos expériences, tout ce qui peut vous servir à vous et puis également aux autres, parce que moi je crois très très fort aux projets collaboratifs. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir et moi ça me permet de voir ce que ça vous apporte. Et puis dans tous les cas, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ! Merci !